Ces cadres rentrèrent dans la phase d'étuvage. Un comme ça, il est très beau. Le pédicillob, il est bien régulier. Il faut qu'on monte sur Saint-Symphoria. Maintenant, rendre les clés et surtout, aller le faire goûter. Musique On est de retour à Saint-Symphoria-sur-Quoise. On a été rencontrer les personnes qui fabriquent ces saucissons. Et on s'est dit que le mieux à faire maintenant, c'était d'aller le faire goûter à des experts. C'est Jean-Paul. Soyez les bienvenus à Saint-Symphoria-sur-Quoise. Déjà, on est intrigués par la tenue. C'est celle de la confréerie de la noble rosette du fin saucisson et du bon Jésus. Donc, c'est tout un programme. La couleur rouge, c'est celle de la charcuterie. La partie argentée, ça représente le gras. Et puis, le canotier, c'est Saint-Symphoria-sur-Quoise. Vous êtes très chic, en tout cas. C'était un peu le but, quand même. En amont. Bonjour. Bonjour, Daniel. Vous savez que le saucisson a été inventé à Saint-Symphoria-sur-Quoise ? C'est ce qu'il se raconte. Notre rôle, c'est de promouvoir la région du Mont-du-Lyonais d'un point de vue touristique, parce que la région est assez belle. C'est de voir des relations transversales entre confréries. Il y a des assemblées générales, il y a des... Des gros barbecues et des gros apéros aussi. Ça doit être convivial. Le saucisson, c'est bon. Chaque confrérie qui existe à sa bannière. Et vous voyez les trois produits qui s'appellent. C'est une médaille qui vaut son poids. Oui, c'est ça. Qui est-ce qui a accouché de ce nom ? Un réunion. On a des démocrates. Ça, c'est le saucisson La Belle Rue. C'est le nouveau produit qu'on mettez sur le marché. Voilà. T'as noté un petit détail d'expert. Donc, vous, c'est sans la peau, le saucisson. Je le mange des deux façons. Parce que le boyau s'enlève facilement. Je préfère l'enlever. Si c'est un petit peu délicat, je le laisse. Oui, parce que c'est du boyau naturel. Il y a une belle répartition du gras et du maigre. Donc, une tranche bien équilibrée qui a l'air d'être constante. Là, vous avez un saucisson qui est vraiment parfait dans sa composition. Vous voulez pas l'écouter ? Alors, ça, c'est la tranche de Saint-Symphorien. Vous le prenez un morceau de pain dans une main et le saucisson dans l'autre. Puis, vous consommez alternativement. Cette méthode n'est pas homologuée. Est-ce que vous avez pour mission de goûter tous les saucissons de la planète ? Non, non, il y a des saucissons. On se garderait bien d'ici. Lorsqu'on fait une dégustation de saucisson, on ne le déguste pas tel que vous nous le présentez. Généralement, il est accompagné par du gouléon, par un vin rouge par exemple. Je pense que vous avez tout à fait le profil pour entrer dans la confrérie parce que, disons, vous êtes des gens sympathiques, ouverts, souriants, bienvenue. Ça, c'est bon. On attend l'invitation officielle. C'est bon. Je crois que là, il n'y avait pas meilleur endroit pour terminer cette série. On a rencontré plein de gens. Ça, c'était vraiment beaucoup de personnes super sympas. Super belle aventure et on vous remercie d'avoir regardé ces dix épisodes de websérie. On fait une vidéo, une révision et on part sur le Tour de France. Et puis, on vous dit à très vite les amis. Salut ! Ciao ! Merci à tous, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501